Chers petits observateurs, aujourd'hui on va parler avec Philippe Nemetz, le ministre du design de POA, d'un grand 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 classique, qui est la Mercedes SL, enfin la lignée des SL, et puis celle qu'on connaît tous, baptisée R107, mais Philippe va nous en dire plus, et il va nous expliquer en quoi cette voiture a défini les grands codes de Mercedes, et il a un modèle, j'ai envie de lui dire, quand je la vois en rouge comme ça, est-ce que je dois vous appeler Bobby, monsieur le ministre ? C'était la voiture de Bobby, oui. Absolument, oui. J'ai une question Philippe, pourquoi cette voiture est un mythe, même en termes de design, pourquoi c'est une référence ? Alors, les Mercedes SL, depuis les années 50, avec la fameuse 300 SL porte-papillon, sont devenues absolument mythiques, et celle-ci est la deuxième génération de SL des années 70, et elle a finalement été symbole de la voiture, des gens qui ont réussi, des séries, tu parlais de Dallas, mais il y a également l'amour du risque, c'était en jaune, et c'était, on peut regarder des films des années 70 ou 80, tous les gens qui avaient réussi, entre grandes guillemets, avaient cette voiture. Mais alors, j'ai une question, tu es allé un peu vite, c'est vrai qu'il y a la 300 SL avec les porte-papillons, qui est presque un concept car sur roue, mais qui est une voiture totalement inaccessible, même à l'époque. Même à l'époque, et aujourd'hui, ça ne s'est pas arrangé. Mais SL, ça voulait dire ? Sportsleicht, ce qui est un petit peu sport et la légèreté, ce qui est un petit peu comique, on le verra peut-être plus tard dans des versions plus récentes, où la légèreté c'est une question de relativité. Voilà, mais ce nom-là, ils vont le garder pour la première génération, ce qu'on appelle la pagode. La pagode, dessinée par Paul Braque, qui était designer chez Mercedes, qui a dessiné notamment les 114, qui sont les taxis des années 70, la 600, la fameuse 600 qu'on avait vue dans l'interreportage des 40 belles dormantes, cet atelier de restauration, et également la 108, qui était la classe S des années 70. Mais là, tu dis que c'est la deuxième série ? C'est la deuxième série qui est née tout début des années 70, ce n'est plus Paul Braque. Voilà, alors qui la dessine, on sait ? Il y a peut-être le nom de quelqu'un, mais je ne le connais pas. Il n'est pas célèbre. Il n'a pas, je dirais, la célébrité de Paul Braque ou de Bruno Sacco, qui a été chef designer dans les années 70 et 80 de Mercedes-Benz. Celle-ci est de 1982, donc on est toujours dans les premières séries avec les jantes typiques de l'époque en 14 pouces. Les deuxièmes séries, à partir de 1985, avaient des jantes un peu plus grosses. Oui, après la mostyling. Aujourd'hui, sur le marché, elles ont beaucoup monté en côte, et on trouve énormément de versions américaines qui ne sont pas très, très jolies parce qu'elles ont les gros pare-chocs qui répondaient au fameux choc des 5 miles. Tous les pare-chocs, tous les feux devaient fonctionner après un choc de 5 miles ou 8 km heure. Finalement, cette voiture a eu une très longue carrière. Elle a duré plus de... Très, très longue. Plus de 20 ans. Presque 20 ans, pardon. De 71 à 89. Oui, donc c'est gigantesque. Mais cette calandre et ces parts comme ça, j'ai l'impression qu'on les a retrouvées pendant 30 ans sur toutes les Mercedes-S. Est-ce que je me trompe ? On les a trouvées, en fait, les clignotants inversés sur la 116, qui est la berline classe S des années 70, la voiture de Claude-François, les fameuses 450, 6 litres 9, toute cette série de classe S. Alors, pour la petite explication, les Mercedes, c'est une voiture, une marque allemande, ça on le sait, et les Allemands sont très rationnels, donc R veut dire Roadster, et cette voiture a une cousine en version 4 places qui s'appelle la C107 pour coupé. R Roadster, quand on parle de W, c'est pour Wagen, c'est les berlines. Donc les Mercedes sont toujours très logiques. Là, on voit que le passage des roues, il est différent avant-arrière et qu'elles sont un peu perdues. Oui, c'est un peu intermédiaire. En fait, les voitures des années, on a, dans une autre vidéo, on a vu, on pourra voir une voiture d'avant-guerre. Dans les années 50, les années 60, les voitures, ce que je dis, c'est qu'elles sont créées comme des ovoïdes. Une Porsche 356 des années 50 ou une type E des années 60. En fait, c'est un galet dans lequel on vient faire des... On intègre les roues et en fait, une fois que les roues braquent, elles sont à l'intérieur. Ici, c'est un peu entre les deux, mais on est quand même, effectivement, les roues sont très rentrées par rapport à des voitures modernes, mais on est un petit peu à mi-chemin. On le voit là, on en parlera tout à l'heure, mais là, elles sont affleurantes. Elles sont affleurantes, surtout ce modèle avec des jantes un petit peu plus grosses que l'origine, qui sont des jantes d'origine Mercedes ou AMG, mais on voit effectivement qu'il y a beaucoup moins d'espace de jour dans le... Tu parlais, tu as beaucoup parlé des reflets sur la Mazda 3, ça m'a farté. Est-ce qu'on faisait déjà ça ? Est-ce que, par exemple, les lignes, je pose des questions de néophytes, mais est-ce que c'est très tôt le son ? Des raisons techniques ou déjà pour avoir des effets de reflets ? Deux choses. Alors, voilà, on y va. Il y a d'abord une raison technique de rigidité. Pourquoi ? Si on n'a pas ces pliures, surtout dans les capots, on peut voir dans d'autres modèles, ma 108, donc la 16 des années 60, en fait, s'il n'y a pas ces nervures, la tôle va être plus fragile. Attends, mais tu l'as vu, c'est génial, ça. Donc, les nervures rigidifient, en fait, la tôle. Je ne savais pas, moi. Tu m'apprends un truc. Donc, ce n'est pas un effet de style. Et deuxième chose, l'effet de style de solidité perçue. Le fait d'avoir, et la classe S 126 des années 79 a particulièrement travaillé là-dessus, le fait d'avoir, en fait, ce déport de plusieurs millimètres donne l'impression visuelle que la tôle fait un centimètre d'épaisseur. Et donc, ça lui donne une solidité perçue et cet effet exprès d'avoir, effectivement, on a l'impression que la tôle, qu'elle a été fraisée dans de la tôle d'un centimètre, mais ce qui n'est pas du tout le cas, bien évidemment. C'est génial. Donc, là, le discours sur le reflet de lumière, il n'a rien à voir, là ? Non. Non, il y a un traitement, bien évidemment, il n'y a pas de plat, mais la gestion des reflets était… On travaillait quand même sur des maquettes en argile, mais c'était beaucoup moins qu'aujourd'hui avec des surfaces beaucoup plus complexes et des retours de surface. Là, on est dans un traitement beaucoup plus simple en termes de reflets. On regardait, mais ce n'était pas ce qui était moteur, finalement, du style. D'accord. Alors, pourquoi il y a des lamelles sur le bas de la carrosserie ? Ça, c'est un effet de style aussi, qui donne aussi cette solidité perçue, qui donne… En fait, ça permet d'annuler aussi visuellement. Après, Mercedes a beaucoup travaillé sur des bas de caisse en plastique. Donc, finalement, la lecture qu'on voit de la carrosserie, elle fait seulement 40 cm. Donc, ça accentue sa finesse, parce qu'elle est très, très fine, cette voiture, par rapport aux voitures modernes. On peut voir le mouvement des suive-glaces. C'est drôle. Le commodo, tu parlais de pièces. Le commodo, on le trouve jusque dans les années… Oui, ça, oui, oui, on a tous connu. C'était le même. Du monde. Et si je coupe le contact, là, c'est très amusant. J'adore ces commodos et ces volants. Ça avait une logique, le grand volant de camion, dont on s'est toujours ce temps moqué. Et justement, un seul… Ça avait une règle ou c'est un tic qu'ils ont pris et qui est devenu leur ? C'était toujours un peu l'héritage des voitures sans direction assistée. Celle-ci, bien évidemment, toutes les aisselles ont eu la direction assistée. Mais l'héritage… Alors, il y a un truc qui est un peu particulier sur cette voiture. Le volant n'est pas droit. Pourquoi ? Il est en fait, mécaniquement, il y avait la colonne de direction. Là, il n'est plus… il n'est pas au même niveau. Il est un peu comme ça, le volant. Parce qu'il est dans l'axe du moteur ? Il est… Bon, je pense que techniquement, il ne pouvait pas le rendre… Comment… l'arbre de direction. Il y avait d'autres contraintes à l'époque. Et donc, c'est assez surprenant. Et surtout, comme le volant est très grand, on sent qu'en fait, ici, c'est plus près de la planche de bord qu'ici. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu le dis. Oui, c'est assez particulier. Alors, il y a autre chose que je suis mes cours, par rapport au porte-à-faux, tu m'as dit effectivement, quand on a un 6 en ligne centrale, on a généralement plus de dessin là, et c'est exactement ça. Oui, et là, on le voit. Là, on le voit. Tu peux réexpliquer, en gros, mais tu dis que le dessin dépend de la technique d'abord. Absolument, parce qu'en fait, ce sont les roues arrières qui sont motrices, c'est une propulsion. Et donc, on a toute la liberté, en fait, de positionner moteur et boîte de vitesse un petit peu où on veut. L'idée, c'est de le reculer pour avoir un centrage des masses, mais je peux ouvrir le capot pour que l'on voit. Donc, le porte-à-faux et donc la partie entre l'essieu et la Y-0 est relativement court. Et on voit finalement cette pièce d'aile. Avant, c'est très longue. Et ça, c'est caractéristique. L'extrême, ça va être une Dodge Viper. On a annoncé cette extra. Alors, la petite trappe, elle se cache quand on ne sait pas. Elle se cache derrière l'étoile. Donc, on a ce très gros moteur. C'est le cylindre double arbre qui était quand même assez. performant à l'époque. Et donc, on peut voir finalement, effectivement, de devant le moteur, le devant du moteur arrive à peine devant les roues. Contrairement à une traction, on est obligé d'avoir tout le système de transmission. Et donc, forcément, un porte-à-faux plus long. Il y a énormément de technologie pour rentrer cette capote. Le fait que les cabriolets des années 50-60, souvent, enfin tous, il n'y avait pas ce couvercle. Et d'avoir ce couvercle, c'est une pièce extrêmement jolie. Le fait que l'ensemble de la capote va se loger là-dessus. Donc, le design de la voiture est propre. Et cette voiture était disponible avec deux petits sièges en option. C'était possible comme sur la R129, celle qu'il a remplacée en 89. Il n'y a pas de petit triangle. Le montant, en fait, même sur une MX-5, tu vas avoir un tout petit vitre. Il n'y a pas de arceau. Donc, elle est d'une pureté incroyable, cette voiture. Avec la capote doublée, il fallait, c'était extrêmement travaillé d'avoir ce coffre, finalement, qui permet de rendre la voiture complètement lisse. Tu dirais, toi qui regardes beaucoup de voitures, c'était vraiment mieux construit que la concurrence de l'époque. La réputation Mercedes, ce n'était pas du clipot. Non, non, non. D'avoir ce genre de choses, tu vois, même j'ai serré tout ce clic. J'ai une autre question, on en parle souvent. Les feux arrière anti-salissure. Mais en fait, ça voulait dire quoi ? Et est-ce que ça marchait, le fait de les strier ? Oui, c'est relativement simple. Ce sont des règles aérodynamiques qui font qu'en fait, à l'arrière, si on fait du vélo, si on suit un autobus, on va profiter de l'aspiration. Même les cyclistes, quand ils roulent en peloton, ils vont se suivre. Alors, il y a une aspiration de l'air et donc de la saleté qui va se faire sur toutes les voitures, tous les designs. Et en fait, le fait d'avoir ces strier, la saleté allait se déposer sur le haut et garder en fait une partie propre. Et ces strier, les gaufres, quand on les a surnommés, on les a retrouvés pour la première fois sur cette voiture en fait, en 71. Et Mercedes les a gardés, même encore aujourd'hui, il y a encore le petit clin d'œil. Mais justement, pourquoi, si ça marchait très bien, sur une moderne, on ne l'a plus ? On l'a toujours, on l'a toujours, il y a un certain nombre de... C'est beaucoup plus subtil, mais on voit par exemple, ce n'est pas les designers qui ont fait ce petit angle, ils l'ont dessiné tout rond. Mais ensuite, on est revenu travailler les ingénieurs aérodynamiciens. Ça, typiquement, ce genre de choses, c'est pour les flux aérodynamiques. Tu déconnes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, derrière, au-delà du design, retouche et on gagne quelques... Voilà, on gagne un peu. Après, je ne suis pas ingénieur aérodynamicien, mais il y a plein de petites choses qu'on peut voir dans les pare-chocs, des subtilités qui sont dues à l'aérodynamique. Et là, ça aide aussi pour l'anti-salition ? Oui, après, on est sur des ampoules beaucoup plus puissantes aussi, des LED, etc., qui n'étaient pas le cas avant. Quand on suit une vieille voiture, on voit que les ampoules... C'est des bougies. Pratiquement. Donc, il y a cette partie aussi. Et on a le troisième feu stop, etc. Celle-là, on sait par qui elle a été dessinée. Elle a été dessinée par Steve Matin, qui est un designer britannique, qui a commencé sa carrière chez Mercedes, puis il est passé chez Volvo dans les années 2000. Et aujourd'hui, il est chef designer de l'Adda Aftovaz, du groupe Renault. C'est un type charmant que j'avais rencontré une fois. C'était son dessin. Donc, cette voiture, elle a eu la lourde tâche de remplacer la R129, donc de 1989, qui a remplacé celle-ci. Qui était une voiture technologiquement en avance sur toutes les autres. Et donc, celle-ci est sortie en 2000, de tout début des années 2000. Et elle a eu un succès commercial tout à fait décent. Mais aujourd'hui, comme tu dis très justement, elle est au fond, en bas de la côte. C'est sûr qu'elle va remonter. Alors, j'ai une question. Parce que là aussi, les gens, on est dans les petites observations. Je vais être provocateur. Est-ce que tu ne trouves pas que ce dessin, il a pris un coup sur la cafetière, qui fait finalement très daté, alors qu'il se voulait très moderne à l'époque ? C'est toujours intéressant de voir, il faudrait presque se donner rendez-vous dans 10, 20 ou 30 ans. Tu as raison. Effectivement, graphiquement, les feux cacahuètes, ça a été très utilisé. Et peut-être aujourd'hui un petit peu daté. Mais si on regarde, peut-être que mon œil de designer est un tout petit peu déformé. Je regarde le volume global de la voiture. Et la voiture est toujours très belle. Si tu vois une SL R230 sur la route, tu dis, waouh, elle est basse, elle est bien posée. Et tu fais finalement abstraction de certains détails. Tu dirais que c'est ces gimmicks qui la datent ? Oui, sans doute. Et peut-être qu'ils seront moins datés dans 10 ans, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'on s'habitue ? Ou est-ce que les codes de l'époque font que, 10 ans après, les codes changent et ils nous apparaissent différemment ? Je ne sais pas si je suis clair. Les codes changent. Il y a des modes. Il y a des choses, effectivement, qu'on trouvait très modernes à une époque qui vieillissent terriblement. Mais c'est amusant de voir les cycles. En fait, des choses qui étaient modernes, qui ont vieilli, redeviennent finalement modernes. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, mais aussi. Non, mais on peut regarder une R11 qui était super moderne quand elle est sortie. Ensuite, 10 ans après, personne n'en voulait. Puis maintenant, on trouve ça. Il y a ce petit côté vintage, mais qui est assez amusant. Je suis d'accord avec toi. Alors, revenons sur la ligne. Déjà, première question. Est-ce que les plis de tôle sont aussi liés au fait de rigidité de la tôle ou ça n'a plus cours aujourd'hui que les aciers modernes ? Non, aujourd'hui, toute la structure est suffisamment rigide. Les panneaux de carrosserie, mis à part le pare-brise qui a toujours un lien au niveau de la rigidité, les panneaux de carrosserie n'ont aucun effet. Donc, les traits sont purement stylistiques. En quoi est-elle l'héritière de celle d'à côté ? Est-ce qu'il y a des traits de lignes ou de design qui sont des références au passé ? Alors, je dirais que sur ce modèle, il y a plus de clins d'œil à la vieille 300 SL des années 50 que sur la... Celle dans le tapillon, donc. Absolument. Par lesquels ? Notamment, c'est des petits détails, notamment ces grilles sur le capot qui ne servent à rien, notamment ces grilles ici, donc il y a plein de petits détails que l'ancienne n'avait pas. On est revenu finalement à des petites choses identifiables par tous, des clins d'œil à l'ancienne SL. Après, en termes de proportion, ça reste une voiture large, basse, long capot. On est dans les mêmes codes formels fondamentaux. D'accord. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, là, c'est l'alignement. Pourquoi là, ça remonte ? Pourquoi ça ne s'arrête pas là ? Tu comprends ce que je veux dire ? Là, j'ai l'impression que c'est bizarre. Est-ce que c'est... Il y avait... De toute façon, il fallait faire la découpe sur un concept car. Effectivement, on n'aurait pas... Et c'est comme ça qu'on peut voir un concept... Découvrir, voir si c'est un concept car. Il n'y aurait pas de ligne disgracieuse. Il n'y en aurait pas. À un moment, il faut choisir si elle avait été là. Ça permettait... C'est un compromis qu'il faut faire. D'accord, c'est intéressant. C'est un compromis. On aurait pu la couper là, mais ça aurait peut-être... Parce qu'elle est d'accord que... Ça aurait peut-être cassé la solidité perçue de l'avoir, cette ligne horizontale, par rapport d'avoir quelque chose de décalé, risquerait visuellement, peut-être. Graphiquement, c'est quelque chose qui ne marchait pas. Donc, ça, typiquement, c'est quelque chose que les designers vont faire graphiquement sur une élévation, sur un profil, de voir est-ce que cette ligne, on l'enverra, on va l'avoir de toute façon. Et c'était peut-être le juste compromis de la mettre là plutôt que là. Mais là, elle est encore plus vide parce qu'il y a le bloc du rétro qui fait une troisième partie. En termes de qualité perçue, ce n'est pas top, je trouve. Ce n'est pas... Je discute ! Oui, oui, c'est pas... C'est des compromis qu'il faut toujours avoir. Là, mais c'est des points de design, là. Je n'ai pas d'action chez Mercedes. Non, 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 mais en pointant le débat là, tu es d'accord avec moi ? Donc là, c'est à la fois de la technique, mais c'est un choix de design pour le coup. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, la technologie avance en termes de fabrication. Les alignements de portes, tous les espaces sont bien meilleurs. Aujourd'hui, sur une Toyota, n'importe quel modèle par rapport à une Mercedes d'il y a 30 ans, on est dans des finitions de tôle bien supérieures. Donc, il y a une avancée de la technologie. Alors, celle-là, je ne vais pas faire offense aux petits observateurs, mais elle a un toit en dur qui se déploie. On va peut-être le faire marcher juste pour le fun. Ça se dessine, ça aussi ? Bien sûr, oui. Alors, c'est intéressant, c'est quelque chose, en fait, que Peugeot a utilisé, que Renault, sur les Mégane CC, sur les Peugeot 206, 307, 308. Bien avec moi, derrière. Ça partait en passé. Oui, c'est déjà dépassé maintenant. Non, c'est fini. On revient au cap. Mais pourquoi, alors ? Pour une question de coût. Donc, en fait, acheter une 206 cc, une 307 cc, une 308, vous allez montrer ça à vos arrières petits-enfants. Dans les années 90, on avait les tripes de faire des voitures aussi chères en fabrication. Donc, c'est simplement des questions de coût. Mais il y a des questions de mode. On dit que finalement, les capotes, c'est sympa, non ? Tous les jours, oui. Moi, j'aime bien parce que je suis un peu fan. Mais tous les jours, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un toit rigide réellement. On va faire marcher ce toit qui est toujours magique. On la démarrant ou pas ? Oui, on la démarrant. Je dis, ça m'amuse. Ah, là, on peut parler aussi du style intérieur. Mais je vais te laisser. On le fait fermer et on le re-ouvre. Mais juste pour le voir, c'est toujours un petit côté balai quand on aime l'automobile. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est designé aussi, tout ce système-là. Designé, conçu et c'est une technologie très... Le nombre de pièces en mouvement. Je ne savais pas qu'il y avait la... Pourquoi ? Sur les 206, tout ça. Et ça, c'est directement... T'inquiète pas, j'ai mis le micro. Ça, c'est directement la fenêtre, la litre arrière, qui est directement mise sur le toit. Là, elle bouge. Ah, j'ai aimé. Tu n'as pas vu ? Non, mais ça va tellement vite que... C'est énorme. Ici, quand on aime en campagne, le prix de la voiture neuve était très élevé. Donc, effectivement, c'était possible d'avoir X morceaux. Si vous avez filmé, vous allez voir tous les morceaux en mouvement. On va la re-décapoter. Un, premier mécanisme. Les petites ailettes. Ah oui, la vide se dé... Je n'avais pas vu. Oh là là ! Mais ça, si ça tombe en panne, on pleure. Oui, on supplie un ingénieur. Ça peut tomber en panne. Les capteurs sont chers. Oui, c'est... Juste parce qu'on est là. Moi, je trouve que ce qui date aussi un peu la voiture, c'est son intérieur et ses plastiques. Est-ce qu'il y a quelque chose à te dire ? Je trouve que c'est très cohérent. Mais on sent aussi une certaine... Moi, en voyant cette voiture, j'ai l'impression que Mercedes voulait un peu rajeunir et montrer qu'il pouvait être un peu légèrement fun ou voir un peu de Formule 1. Comment tu le décrirais ? Oui, mais tu parlais de Formule 1. Sa petite sœur, la SLK, a une influence de Formule 1, notamment sur la partie avant, le museau. Oui, bien évidemment. Mais effectivement, il y a un travail de rajeunissement. Mais il faut que ça plaise aussi à la clientèle qui va plutôt avoir 60 ans. Mais Philippe, c'était une voiture de luxe gigantesque. Maintenant, si on monte dans les dernières, là, ils ont remis du chrome. Ils ont encore travaillé. On va de plus en plus loin. Est-ce que tu ne penses pas qu'on va trop loin dans le sur-design ? Je pense qu'on va trop loin. Réellement, quand on voit le niveau de qualité, le niveau de détail, j'ai des anciens étudiants ou amis qui travaillent chez Forestia, notamment, qui travaillent sur les intérieurs, le détail, la technicité, la technologie dans un simple aérateur, peut-être qu'on va trop loin. L'aérateur, il sert à envoyer un petit peu d'air. Parce que ça coûte cher, en plus. Ça coûte cher. Ce genre de choses. Ça coûte une fortune en production. Toutes ces pièces et les pièces rapportées, les charnières. Les petits coups de chou et le petit soufflet. On arrête, ça. Et encore là-dessus, parce qu'on est allé plus loin, beaucoup plus loin. De plus, celle-là, elle a 15 ans. Mais quand on la voit, elle paraît presque pauvre par rapport aux... Elle ne brille pas, j'ai envie de dire. Maintenant, les dernières, ils t'en mettent tout le temps. Alors justement, je repose toujours la même question, mais est-ce qu'on dessinait ça ou est-ce que c'est lié purement à la fonction ? Non, c'était dessiné. Mais quelque part, on en prend presque plus. C'est peut-être le bois ou le rayon de soleil, mais tu comprends ce que je dis ? On a presque l'impression que c'est plus festif. Comment tu en parlerais, toi ? Oh, c'est... J'ai le droit de dire, j'ai des bêtises. Non, moi, je suis tellement attaché à la voiture et son époque que j'ai tellement eu l'habitude de la voir en photo ou autre que ça fait partie, elle fait partie de la famille. Et même... Non, mais là, l'aérateur, ce que tu racontais, voilà. Même chez Merco, c'est un tube avec un... Oui, mais il y avait quand même le petit ressort. Oui, si on le pète, il... C'est quand même pas mal. Et l'ouverture-fermeture, c'est là, moi, je suis passionné de l'évolution de l'espèce, d'avoir plusieurs voitures de différentes générations. Et effectivement, on peut se poser la question, finalement, qu'est-ce que je veux ? Je veux juste ouvrir une trappe. Est-ce que j'ai besoin du cerclage et du petit truc et machin ? Est-ce que tu penses que l'industrie automobile, forcée de vendre et d'offrir toujours plus, peut faire marche arrière un peu par rapport au débat qu'on est à dire de dire on en met trop ? C'est un débat qu'on a souvent sur POA. Ou est-ce qu'elle est obligée, c'est une course en avant parce qu'il faut que... Dacia Duster se vend très bien. Les consommateurs, les utilisateurs de Duster ont l'impression d'en avoir pour l'argent. Il n'y a pas de fioriture. Regarde la nouvelle 208. Il y en a partout, de la techno, de la précision. Une poignée de porte raconte... Ça va très loin. Eux vont te dire on offre de la valeur. Là, on est entre nous. Ça ne sera pas répété. Je te fais confiance. Non, 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 mais c'est un débat. Entre nous, je suis convaincu. Regarde ce retour à la mode des méharis, des déchevaux, des voitures essentielles. Oui. Moi, je suis convaincu qu'on pourra revenir, surtout dans le futur de la mobilité, finalement, au minimum essentiel pour aller du point A au point B. Tu rejoins Michael Wally, notre ministre de l'innovation. Non, mais c'est un vrai débat. Après, moi, je suis un grand passionné. J'adore tout ça. Oui, oui, oui. Moi aussi. Mais réellement, est-ce qu'on a vraiment besoin du petit vérin ? Mais tu sais que je suis comme toi. Je pense que maintenant, je ne sais pas si ce discours par rapport à un chef d'industrie qui doit produire justement tes chevaliers ou machin, qui dit, mais moi, je vais vous faire un truc qui s'allume là, qui pousse, qui machin, qui envoie un jeu d'odeur. On en est là aujourd'hui. Complètement, oui. On en est là. Et tu dis quoi à tes designers, justement ? C'est intéressant. Aux jeunes, tu leur dis… C'est eux qui te disent ou c'est toi qui leur dis jusqu'où aller ? Ils ont… Les jeunes, les étudiants de design, forcément, pour son jeune, ont pas mal de choses à apprendre à l'école. Ils ont une culture, tous une culture auto, mais pas forcément… Ils ne voient pas forcément… Je disais la dernière fois avec le repartage de la Mazda que les designers doivent être éponges. Ils doivent absolument regarder ailleurs, regarder la sociologie, l'évolution de la société, l'évolution des mœurs. Mais ce retour à l'essentiel, je pense… Je suis animateur d'un concours de design chaque année, le Young Designer Award. Et c'est assez intéressant de voir les solutions de certains étudiants. Et les solutions les plus intéressantes sont souvent de la part d'étudiants qui ne sont pas passionnés automobile, mais des étudiants en design produit, qui ont finalement… Ils ont moins d'a priori. Un de mes meilleurs copains à l'école de design ne conduisait pas, il n'avait pas son permis. Et il avait une approche de l'intérieur complètement différente de nous, qui conduisions, on était driver-oriented, donc focalisés sur le volant, sur la conduite. Et lui avait une vision très différente de la nôtre. Merci Philippe. Le débat est lancé, on en reparlera à chaque secret de design. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour un autre secret de design. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501